Bonjour et bienvenue sur la page Genève-Terroir pour ses visites 2.0. Aujourd'hui on se retrouve à la cave des Oulennes, domaine des Oulennes aussi. Bonjour Sarah, bonjour Daniel. Bonjour Marc. Vous allez bien ? Très bien merci. Alors dites nous qu'est ce qu'on fait ici ? Alors aujourd'hui on va vous faire découvrir notre domaine et notamment la production de notre moutarde. Alors ici on se trouve dans notre dépôt où nous avons le stockage aussi bien du matériel où on stocke nos graines. J'ai fait le semis la semaine passée, elles vont germer, évoluer, fleurir, venir à graines et ensuite à maturité où on va les récolter. On va les trier et les sécher si elles ne sont pas assez sèches et ensuite on va les stocker ou dans des bips comme on a là ou des caisses grises comme ça, ça dépend les volumes et les quantités. Du coup on est dans l'atelier de fabrication ici, c'est ça ? Exactement. Vous fabriquez ici la moutarde ? Oui. Est-ce que vous fabriquez aussi d'autres produits ici j'imagine ? On met en bouteille l'huile, le vinaigre. Ok. Et vous avez aussi le ketchup ? Exactement oui, c'est également ici qu'on le fabrique. Ok. Et là on est essentiellement là pour la moutarde, donc c'est la machine qu'on voit devant nous. Quelles sont un peu les différences dans ces variantes de moutarde qu'on peut trouver ? Alors il y a déjà la sorte de moutarde, donc on a deux graines différentes, de la jaune et de la brune noire et ensuite la force de la moutarde ça va dépendre que des quantités de graines à l'intérieur de la moutarde et de la sorte de graines qu'on utilise. On stack tous nos produits, donc aussi bien même les vins, donc la moutarde, les huiles, le vinaigre. On peut les trouver où du coup ? Alors vous pouvez les acheter directement sur notre domaine et sinon on a plusieurs boutiques et épiceries sur le canton. Et du coup vous faites aussi du vin ? Voilà exactement, vous pouvez venir tous les samedis parce qu'on participe à l'opération les caves ouvertes ces samedis. Parfait, alors à bientôt dans votre cave et puis il me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette nouvelle vidéo des visites 2.0 et à bientôt sur nos réseaux.